Première news qui arrive, donc on regarde la news, on débat, on regarde la news, on débat, etc. Tac ! Breaking news, Robin Hood vient de lister, de relister. Solana, Cardano, Ripple et le PP aux Etats-Unis. Donc ils ont vu que Gary Gensler allait se faire virer. Donc ils se sont dit, bon, les interdictions qu'on avait jusqu'à présent, on va s'asseoir dessus. Et surtout la grosse news, c'est sur PP. Parce que PP fait sa première apparition sur Robin Hood. Pour les gens qui nous regardent, pour les gens qui ne savent pas, Robin Hood, c'est un peu le... Je ne sais pas, c'est Revolut-like, c'est Trade Republic. Non, je dirais plus que c'est... E-Toro ? Ouais, Trade Republic, je dirais, ouais. E-Toro, un peu. C'est-à-dire que c'est très mass market ? Ouais, je dirais Trade Republic, ouais. Ouais, très... C'est une image, quand même, à l'intentionnel. Trade Republic, le chèque aussi, contact. N'hésitez pas également ici. Ouais, contact. Contact. Donc, les listings de Robin Hood suggèrent un changement au niveau des réglementations américaines. Donc, évidemment, c'est help par la nomination de Donald Trump, par le potentiel firement de Gary Gensler, qui va partir de la SEC. Est-ce que vous pensez que les meme coins vont justement profiter d'une régulation favorable ? Ou au contraire ? Alors, moi, j'avais vu des sondages que les gens disaient que le fait que Donald Trump passe, ça va faire tomber les meme coins. Parce que du coup, la crypto-régulation va s'assouplir, alors que tout l'esprit derrière les meme coins, c'était justement la contestation. Non, mais en vrai, il y a un... Alors, moi, je trouve qu'il y a un truc assez rigolo à observer. Et c'est ce qu'on a vu au dernier bull market. Et l'indicateur, c'est Coinbase. Un petit rappel pour les gens qui, potentiellement, n'étaient pas là au dernier bull. Coinbase, 2020-2021, ils avaient, je ne sais plus, une cinquantaine de cryptos sur la plateforme. Pendant que Binance en avait des centaines, des centaines, des centaines. Il n'y avait pas encore l'histoire des meme coins à l'époque. Et donc, Coinbase justifiait ça par le fait de vouloir lister uniquement des projets qui étaient vraiment sérieux, etc. On arrive en plein milieu du bull run. Et d'un seul coup, à tes souhaits, on multiplie les listings de Coinbase par 2, 5, 10 sur quelques mois. Ce qui fait qu'ils ne se retrouvent pas avec 50 cryptos, mais ils se retrouvent avec... Je n'ai pas les chiffres exacts. Donc, encore une fois, tous ceux qui regardent ça, démerdez-vous pour trouver les sources. Je me rappelle, ils ont doublé ou triplé le nombre de cryptos disponibles sur la plateforme. Tout simplement parce qu'ils étaient en retard. Et c'est assez simple. Pour les exchanges cryptos, l'objectif, c'est de suivre la tendance et de suivre l'argent. Où va l'argent ? Aujourd'hui, tu regardes, c'est simple, c'est le Bitcoin et les meme coins. Donc, aujourd'hui, tu veux, pour toutes les personnes qui viennent sur ta plateforme, leur proposer quelque chose à quoi ils s'intéressent. C'est-à-dire les meme coins, le gambling, on l'appelle comme on veut. Tu es obligé d'avoir ces cryptos-là sur la plateforme. Donc, on assiste à peu près au même phénomène aujourd'hui avec Coinbase qui a lesté Weave, qui a lesté PP, qui a lesté plein, 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 plein de meme coins qui, de base, ne devraient pas avoir lieu sur Coinbase. Mais au final, ce sont les crypto-monnaies qui finissent par atterrir dans les plus gros exchanges. Donc, aujourd'hui, est-ce que ça m'étonne que PP soit listé sur Robinhood ? Non, parce qu'encore une fois, les exchanges font de l'argent sur les frais, sur chaque trade. Plus il y a d'argent qui arrive sur la plateforme et qui trade, plus ils se font de l'argent. Donc, PP, fair enough, tant mieux qu'il soit listé sur Robinhood. Mais il y a une question qui est assez intéressante. C'est le fait que Robinhood ait délisté Coinbase au moment où c'était quasi au plus bas. Et que les gens étaient obligés de vendre leur Solana, par exemple, au moment où Robinhood l'a délisté. Et que d'un seul coup, Solana revienne sur la plateforme, ça ne paraît pas tout à fait juste pour les personnes qui étaient obligées de vendre leur solde contre du dollar. Et là, aujourd'hui, il y a de nouveau le droit de le trade. À cause de la régulation, non ? À cause de la régulation, effectivement. Alors, c'était à cause de la régulation, mais parce que Solana était nommée en tant que valeur mobilière ou security. À cause de la régulation. Oui, mais à l'époque, encore une fois, les plateformes qui étaient attaquées en justice par la SEC, étaient des plateformes qui proposaient tout un tas de choses, dont le trading de ces crypto-monnaies-là. C'était ce qui était nommé. Oui, donc, effectivement, Robinhood a eu raison de le faire. Et pour répondre à ta question, de savoir le fait que, potentiellement, on est un remplaçant de Gary Gensler, puisque c'est Gary Gensler à la tête de la SEC qui a fait qu'effectivement, depuis un an et demi, on a eu une accélération des plaintes à l'encontre des plateformes d'échange de crypto et ainsi de suite, pour avoir listé des cryptos qui, d'après Gary Gensler, sont des securities et donc devraient être réguliers. Et donc, il faut les enlever de vos plateformes, etc. Si demain, on a quelqu'un qui est plutôt pro-crypto, on va limite avoir « faites ce que vous voulez, listez ce que vous voulez ». Là, c'est le retour de tous ces coins-là. Et donc, finalement, les gens vont peut-être, oui, revenir sur les plateformes, pouvoir trader plus facilement, etc. Un petit peu de tout, mais ça ne va pas… Je peux comprendre ceux qui pensent que ça va moins bénéficier aux MMCOIN, dans le sens où tout le monde va aller trader ailleurs. Non, en fait, la thèse des MMCOIN ne repose pas sur ce truc de la régulation, etc. Juste, tu auras, on va dire, plus de possibilités sur les plateformes. En fait, l'avantage des MMCOIN, pour juste étirer un tout petit peu le truc, c'est que l'avantage des MMCOIN, c'est qu'il n'y a pas d'entité derrière. Tu ne peux pas les considérer comme des SECURITIES. Donc, en soi, si demain, tu avais sur Coinbase tous les MMCOIN du monde et que Gary Gensler disait « on va enlever Ethereum, Uniswap et compagnie parce qu'en fait, c'est des SECURITIES », en fait, il reste quoi ? Il reste Bitcoin et il ne reste que des MMCOIN, puisque les autres, c'est des SECURITIES. Donc oui, théoriquement, tu auras des gens qui peuvent te dire « mais non, mais… » Bref, tu as compris ce que je veux dire. Il y a des cryptos qui ont dit « to the moon », à partir du moment où tu utilises un emoji lune. Bref, tu es dans une sorte de la SEC. Donc oui, je peux comprendre ce qu'ils vont te dire. Il y a un truc de Robinhood qui peut tout lister grâce au fait que Gary Gensler puisse dégager de la SEC. Ils n'ont pas attendu. Ah non, c'était très rapide. Mais en vrai, la vraie question, je ne sais pas si tu as un avis à ce sujet, mais je me dis la vitesse avec laquelle l'élection de Donald Trump, et donc le fait qu'on va avoir un changement de personne à la tête des institutions réglementaires aux Etats-Unis et tout. Alors, à quel point le changement va être palpable rapidement, non pas pour Bitcoin, mais pour l'industrie crypto ? On le ressent déjà, en fait. Il n'est même pas encore arrivé à la Maison-Blanche. Il n'a même pas encore viré Gary Gensler. que déjà, en fait, les plateformes se disent « Ah ok, c'est bon, là on peut repartir en mode on s'en fout, on peut faire tout ce qu'on veut ». Enfin, je ne sais pas, toi, si tu as un avis là-dessus ? Moi, j'avais l'impression que tout était déjà pricé, tu vois. Parce qu'on était tous quasiment sûrs qu'on allait être élus ou autre, parce que nous, on regarde plus Polymarket que le reste. Donc, moi, je partais du principe que c'était déjà pricé et qu'on allait se faire niquer, au contraire, et que ça allait « sell the news ». Moi, j'avais très, très peur. J'avais mis un tweet, dans tous les cas, on « dump » à l'élection, et après, ça remonte, dans tous les cas. Et en fait, là, on a fait qu'il monté. Au-delà du price action à court terme et tout, tu vois, comment vous l'anticipez, toi ou ton avis également, le fait que là, on va avoir des changements drastiques aux États-Unis, et comment est-ce que ça va impacter le marché crypto ? On va passer des États-Unis qui étaient ultra en retard sur nous, sur la régulation, ultra en retard sur plein de trucs. Là, en l'espace de un mois, ils vont peut-être nous mettre une telle longueur d'avance. Ça va être le cas, c'est le cas. Alors déjà, moi, je trouve que c'est une bonne opportunité, ou en tout cas un bon move par rapport au CBDC, vu qu'ils voulaient fermer les CBDC, ils ne voulaient pas en entendre parler. Donc ça, ça me fait une peur qui se barre, parce que je pense que l'Europe ne le fait pas, parce qu'ils attendent que les États-Unis approuvent le truc, tu vois ce que je veux dire, qu'ils ne feront pas le move en premier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'être les premiers à faire le move avant le dollar numérique. Et ensuite, d'un point de vue investissement, etc., moi, je suis plus sur le chart, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je fais très peu attention au fondamental. Mais le dollar numérique, je regarde 15 000 dollars. Pas le fondamental, tu vois. Et c'est une des questions que j'avais d'ailleurs pour vous, c'est est-ce que c'est le chart qui fait la news, ou est-ce que c'est le news qui fait le chart ? Ça dépend, parce que généralement, on essaie d'interpréter la chart grâce au news. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Mec, c'est super complexe en vrai. Tu sais que dans tous les cas, tu trouveras toujours un peu l'un ou l'autre, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je regarde un peu des gars. Nous, avec Artem, on ne fait vraiment pas d'analyse technique. Moi, je ne fais que ça. Je ne fais pas de fondamental. J'y connais rien, mais j'adore regarder des gars qui font des techniques. Pierre Crypto, l'un des meilleurs français qui le fait en anglophone. Lui, il n'est rien d'anglophone. C'est qui Pierre Crypto ? C'est un gars qui est trop intéressant. Pierre Crypto, c'est un français qui fait du ski, qui boit des chouffes, mange de la raclette et qui fait, à côté de ça, de l'analyse technique. C'est excellent. Mais il ne les fait pas en français. Non, il ne les fait pas en français. Il le fait en anglais. Moi, je ne suis quasi aucun français sur Twitter. C'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes sources avec Artem parce que lui, il suit des gars en anglais. Moi, je suis plutôt... Enfin, un peu des deux, mais quand même plutôt français. Donc moi, dans mes sources, ça va être genre je vais aller regarder CryptoPixu. Voilà, voilà. Et sinon, je regarde un gars. En vrai, je ne sais même pas si les gens connaissent. Mais moi, je suis tombé là-dedans et ça m'a fait kiffer. Ça s'appelle CryptoMonnaieAnalyse. Donc, CMA. Son pseudo, c'est CryptoMonnaieAnalyse. Donc, c'est CMA. Et il fait des trucs genre les vagues d'Eliott. Je n'y comprends rien. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Mais juste, je kiffe regarder ses vidéos parce qu'il te dit... Donc là, en fait, d'après les stats, on a 70% de chances d'aller là, mais également 50% de chances d'aller là. Mais en même temps, si tu prends le truc, il y a peut-être également 20% de chances d'aller là. Moi, je fais, mais OK. Mais en fait, dans tous les cas, on va quelque part. Donc, merci de me faire cette info. Mais d'un autre côté, j'adore regarder ces trucs. Et ce que je trouve fou, c'est qu'il te dit... Genre là, il y a une probabilité qu'on aille là, tu vois. Et il te dit, je ne sais pas pourquoi, mais là, on va dump de 20% demain. Limite, c'est un peu un truc comme ça. Et le lendemain, tu as une annonce de ouf qui fait que ça dump de 20%. Et du coup, là, il te dit le lendemain... Bon, je ne savais pas pourquoi on allait dump, mais bizarrement, le chart le disait. Et il y a eu l'annonce, effectivement, du truc qui fait que... En fait, c'est l'œuf et la poule. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule ? C'est quoi qui a amené le truc ? Et moi, ça me fascine de me dire dans quelle ordre ça va, tu vois. Moi, ça m'était arrivé sur Evergrande, où c'était ça, en Chine, etc. Et pareil, j'avais dit, là, les gars, il y a un truc, ça va dump. Et après, le lendemain, boom, Evergrande. Enfin, peut-être pas le lendemain, mais deux semaines après. Boom, Evergrande, quoi que ce soit. Et tu sais, moi, j'arrive après en disant « Ouais, regardez, il y avait un pattern et tout. » Et les gens, ils me disent « On s'en fout de ton pattern, c'est la nuit. » Mais tu vois, comme quoi, des fois, je pense que tu peux trouver une news qui te confirme ton pattern. Mais en fait, ça dépend de comment tu justifies la hausse ou la baisse. Et ensuite, tu as les biais de confirmation aussi, tu vois. C'est genre... Ah, mais c'était sûr que ça allait dump. Et ensuite, tu as tout le truc de chapeau en aluminium. On le met sur nos... Et tu sais, c'est un truc de con. Je n'ai pas la règle. En gros, un truc de con, tu vois. Mais genre, sur Insta, l'audience n'est pas du tout la même que sur Twitter. Et on le voit. Sur Insta, on a un gars qui s'appelle Valec, pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent, qui nous a partagé, il y a trois ans, je crois, en disant, les gars, si vous vous intéressez à l'investissement, allez, follow cette page-là. Du coup, on a eu toute sa commu qui t'est arrivée. Et sa commu, c'est assez particulier, parce que dans la commu, tu as plein de gars qui sont très complotistes. Et donc, dès qu'on poste un truc en mode « Bitcoin atteint un tel prix », et tu sais, dans les commentaires, tu as plein de gens qui disent « Ouais, est-ce que vous pensez les 100K avant la fin de l'année ? » Et là, tu as toujours des gars qui répondent en commentaire en mode « Non mais les gars, les Etats-Unis, ils vont faire une réserve de Bitcoin. BlackRock vont acheter tous les Bitcoins. Est-ce qu'ils vont penser qu'ils vont les acheter à ce prix-là ? » Bien sûr qu'on va retracer. Et ensuite, on se prend en moins 10, moins 20%. Les mecs, ils arrivent, dans les commentaires, ils disent « Je vous avais dit quoi ? » Et tu vois, c'est genre... En fait, c'est... C'est le deep state. Non mais oui, non. Et tu vois, c'est tout con, mais genre, tes erreurs et tes réussites, tu peux les justifier à chaque fois. En gros, tu veux dire que eux, ces gars-là, se font un biais de confirmation aussi dans leur truc de... Et si ça monte, ils vont te dire « Non mais en fait, ça monte parce que l'État qui avait en fait déjà que Bitcoin le fait pour te vendre... » Et en fait, je comprends. Non mais oui, j'imagine. Mais après, tu vois, tu prends les mecs qui sont un peu complotistes, mais ensuite, tu regardes tous les mecs qui sont sur le marché crypto en général. Ils vont essayer de tracer tous les trucs possibles, imaginables, tous les graphes, tous les carrés, ronds, D1, EMA, je ne sais pas quoi. Chapeau à un animat. Peu importe. Ils vont te dire « Bon, là, ce n'est pas validé. Là, c'est validé. Ok, cool. On part vers une hausse ou vers une baisse ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne comprends rien là-dedans et sincèrement, je m'en branle. Non mais allez, c'est bon. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, c'est genre... Demain, tu vas avoir une invalidation de leur schéma. Ils vont dire « Ah putain, il y a le Black Swan qui est arrivé sur le marché. Je connais bien le Black Swan. Ça arrive tous les X temps. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on cherche toujours une justification pourquoi notre portefeuille dump ou pump. Et peu importe la justification, elle sera toujours juste pour la personne qui a le portefeuille en question. En fait, c'est là où tu reconnais. Je m'invite que toi, ta réponse à ça, c'est là que tu reconnais un bon trader. C'est que si le gars se trouve toujours des excuses en disant « Non, mais ce n'est pas moi, c'est juste le marché qui m'a mal compris. » Mais ça, on les trouve tous des excuses comme ça. Tu regardes, tu regardes. Quand tu passes le step de devenir un bon trader, moi, je ne suis pas un bon trader, mais c'est comme ça que je perçois les gens qui le sont. Les bons traders, ils ne se trouvent pas des excuses. Ils se disent « J'ai fait une erreur, j'ai mal anticipé, point barre. Je prends mes pertes et je vais aller trader autre chose plus tard. » D'accord, mais de l'autre côté, tu regardes et je vais prendre le truc le plus évident, c'est Thia, Celestia. Il y avait une grosse libération de tokens. Tout le monde disait « Ouais, il faut vendre avant qu'il y ait la libération, etc. » La libération a eu lieu. Il y a tout le marché qui a perdu 20%. Tout le monde fait « Ah putain, Celestia, il y avait la grosse libération, on a perdu 20%. » Dans le mois d'après, on a repris 40% ou 50% parce que tout le marché a pump. Pourtant, la libération est toujours là. Normalement, avec la libération qui a eu lieu, on aurait dû aller à 1, 2 dollars. On n'est jamais descendu en dessous des 4 dollars. Même, voire 5 dollars, je ne sais plus exactement. Et tu te dis, à ce moment-là, tu as plusieurs justifications qui sont possibles. Tu as la manipulation du marché, tu as le « bullish unlock », ce qu'on appelle dans la crypto, ça veut dire que même si on a un unlock, tout est déjà anticipé, ça veut dire qu'on va prendre. Et si ça dump, il y a eu l'unlock, les insiders en dump, etc. Donc en fait, tu vas toujours trouver une justification pour ton bagatoire de comment est-ce qu'il va évoluer. Moi, je pense que... On tourne en rond. Moi, je pense que c'est... On peut voir le graph avant et d'ailleurs, la news le prouve aussi parce que il y a déjà... Pépé avait déjà commencé à pump quelques heures avant que Robin Hood passe l'annonce. Donc des fois, c'est ce genre de petit truc où tu vois sur le graph avant que la news, elle tombe. Et ça, c'est une question que j'ai pour vous. Comment ça se passe pour les news ? Est-ce qu'il y a une plateforme secrète où les gens arrivent à voir les news avant les autres ? Ou alors, en fait, il y a des gens qui sont déjà au courant, ils commencent à faire bouger leur oseille parce qu'ils sont dans les petits papiers, etc. Et ensuite, donc c'est pour ça qu'on arrive à le voir sur le chart et ensuite, il y a la news qui tombe et qui catalyse. T'as les deux côtés. En réalité, t'as les deux côtés. T'as toujours les insiders. Tu vas toujours avoir 4-5 mecs qui ont plusieurs milliards sur le compte qui vont anticiper la news et qui vont avoir l'enfo en avance. Un milliard quand même. Non mais, enfin, voilà. Et de l'autre côté, tu vas juste avoir des mecs qui vont suivre les patterns et vont dire ah bah ça a cassé la D1 IMA. Ça veut dire que là, on va monter. Là, ils vont prendre position. Ce que je veux dire, c'est que genre, chacun prend les positions en fonction de leur conviction par rapport au marché. La stratégie. Donc, ouais, exactement. Et donc, j'ai envie de te dire, chacun a ses convictions. Chacun trade comme il veut. Chacun gagne comme il veut. Mais ensuite, chacun a sa propre stratégie. Donc, à partir de là, je ne trouve pas qu'il y a une justification qui est valable. On est quand même d'accord qu'effectivement, c'est un peu étonnant de te dire ah, bizarrement, il y a une énorme news qui arrive qui va forcément faire pump le cours. Ah, c'est quand même étrange que des mecs se soient positionnés avant. Voilà, malheureusement. Et Coinbase, d'ailleurs, parce que là, c'est Robinhood. Ils ont un procès aussi. Coinbase, en septembre 2021, il y avait eu le début d'attaques en justice de la part, alors je crois que c'était la SEC qui les avait attaqués en justice. C'est le chief of product pour Coinbase. Donc voilà, c'était effectivement, alors tu avais eu ça chez OpenSea, tu avais eu ça dans toutes les grosses boîtes, tu avais un mec qui avait bénéficié de son rôle pour pouvoir trader à titre perso. Donc pour le gars d'OpenSea, c'était, il utilisait en fait le fait qu'il avait accès à la homepage d'OpenSea pour essayer de retrader des trucs, de mettre en avant des trucs qu'il arrangeait et tout. Pour Coinbase, c'était en fait juste le gars avait accès au listing avant et donc quand il voyait un listing qui arrivait, il disait, bah moi je max longue ce truc en perso, tu vois. Et donc en fait, ce gars-là s'est fait épingler, il s'est fait virer le Coinbase, il a pris Cheros, puis en plus la boîte était introduite en bourse donc c'est pas facile. Mais évidemment, et tu ne peux pas aller à l'encontre de ça, un mec qui aura une info avant tout le monde, il va vouloir en bénéficier. Polymarket, ah bah c'est étrange, on leur tombe dessus maintenant. Il y a des raisons derrière, j'imagine, pour les faire chier parce que c'est une plateforme de marché prédictif qui a fait chier le monde pendant les élections présidentielles. Mais on ne va pas rentrer dans le débat polymarké, on ne s'en fout. Mais j'ai bien envie de croire qu'il y a des gars forcément qui ont voulu profiter un peu des infos qu'ils avaient, des insights, des machins, et c'est normal. Est-ce que toi ça t'est arrivé par exemple ? T'es en train d'écrire un article et tu te dis, tiens cet article, ça devrait faire pumper tel coin. Alors, il va falloir te dire un truc. Je vais te dire un truc. qu'en vrai, on avait avec Riptost évidemment un pouvoir sur les gens qui nous disaient. C'est-à-dire, si on disait quelque chose, ça allait forcément impacter les gens. C'est normal. T'as beaucoup d'audience et tout. Mais on n'est rien. On n'est rien. On n'est personne. A la rigueur, je pense que peut-être qu'un gars comme Owen, genre Asher, à titre perso, parce que c'est un influenceur, c'est une entité, une personne, peut-être que lui, il aurait la capacité d'influer sur des trucs plus petits. Mais des petits marqués de cap. Je pense qu'il y a des médias qui ont des communiqués de presse comme Coindesk ou des choses comme ça sur un gros partenariat ou une grosse intégration. À ce moment-là, oui. Moi, mon truc, donc non, moi, ça ne m'est évidemment jamais arrivé. Déjà de un, parce que moi, longtemps, j'ai un peu eu ce truc de, et on l'a toujours voulu tenir ça avec Cryptos à l'époque, c'était, on est clair sur nos holdings. C'est-à-dire qu'on avait une page qu'on maintenait à jour très régulièrement de ce que tu détenais. Et donc, quand tu écrivais dessus, tu devais un peu le préciser et ainsi de suite. Donc, voilà. Il y avait ça, mais juste, mec, on avait zéro impact. Et quand tu vois les states, à l'inverse, c'était, voilà. Et tu posais la question un peu aussi vite fait, tout à l'heure, des informations, de s'il y a des plateformes secrètes ou quoi que ce soit. Genre, non, juste des gars qui ont des infos de ouf. Tout se passe aux Etats-Unis et nous, on est assez souvent, à part une fois tous les six mois, un mec qui a une info. Sinon, tout se passe aux Etats-Unis. Nous, en France, on récolte les miettes de ce qu'il y a. On essaye de temps en temps d'essayer de choper des trucs. The Big Whale le fait, tu vois. The Big Whale, ils essayent et ils y arrivent de temps en temps. Ils ont des bons trucs. Et c'est un peu ceux qui arrivent le plus à essayer de faire ça, d'avoir accès à des infos. On l'a fait, on l'a fait. La dernière enquête, c'est en maker. Non, mais attends, moi, c'est autre chose d'aller chercher toi les infos et d'aller te dire tu sais quoi, je vais créer cette info parce que je l'ai trouvée avant tout le monde. Ça, c'est un truc, c'est ce que Hawk faisait très bien et qu'Hawk Research on essaie de faire beaucoup. Mais dans le sens, aller glaner les infos par tes contacts et par tes trucs, ça, The Big Whale le fait très très bien. Ils ont eu des infos de ouf. Récemment, ils ont eu le fait que le CEO de Polymarket... Que Polymarket était attaqué par la NG en justice. Enfin, qu'il y avait une investigation. Ils ont eu cette info-là. qui a circulé à l'international et tout, mais genre ça, ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu un média français qui a vu cette info-là. Donc eux, heureusement, je pense que Grégory et Raphaël sont quand même relativement clean là-dessus. Mais s'ils avaient eu une info, ils m'avaient dit genre, il y avait un token Polymarket. Et ils savaient que leur info allait faire dump le token. Je n'aurais jamais voulu à Grégory s'il avait short. Un truc tout con. Évidemment, tu te mets dans ce cas-là, forcément qu'il y a des gars qui vont aller short, long, machin, truc quand ils ont les infos. C'est des êtres humains. Je ne dis pas que c'est très bien ce qu'ils font. Je dis juste que c'est un être humain, les gars. Au dernier Bullmarket, moi, j'avais eu l'info sur le fait que BNB était sous investigation par... qui t'avais envoyé le message. Non, mais tu vois, et genre, en gros, dans la seconde de l'info, il tombe, je me dis, le cours n'a pas bougé. Mais attends, tu l'avais eu par quoi l'info ? Tear Tunké. Oui, tu l'avais eu par un truc public, entre guillemets. Tout le monde aurait pu l'avoir. Oui, voilà. Non, mais attends, l'info, mec, vas-y. Oui, mais justement, j'ai shorté dans la seconde où l'info est sortie. C'est à Max Pump ? Ça arrive des fois. Ça me fascine, mais ça me fascine parce que, mec, ça n'arrive qu'à nous, ça. Ça arrive des fois. Ça nous arrive beaucoup à nous. Deuxième news. Deuxième news. On l'a vite fait évoquer tout à l'heure. Tu peux encore parler de Nimcoil. Une baleine réalise un bénéfice de 56 millions de dollars sur le jeton Peanut. Donc ça, j'ai l'impression que c'est arrivé en, je ne sais pas, en une semaine. Là, ça commence déjà à être listé sur Coinbase, etc. Donc c'est un mec qui apparemment, donc là, le gars qui a fait 56 millions, c'est un gars qui n'est pas son premier memecoin. Il suit tous les insiders. D'ailleurs, c'est une question que j'avais pour vous. Il y a énormément de, soi-disant, des robots, enfin des bots qui permettent de suivre des insiders ou en tout cas des gens qui achètent des crypto pépites avant tout le monde. Est-ce que vous avez déjà essayé ? Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Toi, t'es déjà essayé ou pas ? Pas exactement, non. On va dire que j'ai repéré des mecs sur Twitter, personnellement, je n'ai pas utilisé des bots pour repérer des mecs qui avaient call des grosses positions, qui étaient relativement inconnues, qui avaient entre 1 000 et 3 000 abonnés. et en fait, tu te rends compte que les mecs, ils ont peut-être fait un gain énorme sur une crypto, mais à côté de ça, ils ont un call 150 à côté. Et donc, en fait, globalement, à chaque fois que tu essayes de les suivre, t'es toujours perdant. dans de même expérience. C'est assez simple d'aller les suivre sur la blockchain et de voir quelles étaient les personnes qui ont acheté en tout premier. Ouais, mais t'as même des outils qui permettent de le faire. C'est ça, la question. Non, mais je te parle pas des bots. Je te parle des outils comme par exemple Nansen ou Kaito. Mais en fait, tes bots, en gros, si tu utilises un outil comme ça qui permet de traquer des wallets ou des smart wallets ou des trucs du genre, tu dois quand même faire l'effort d'aller suivre le truc et regarder sa position. Et t'as donc des gars qui proposent des bots que j'ai déjà testés qui automatisent ça en disant soit tu leur mets des wallets que tu veux suivre et tu dis tout ce que ce gars l'a fait, tu me le fais avec mon wallet ou alors tu leur dis juste ils ont des fonctionnalités de tu veux investir dans les mêmes coins sur Solana, on a une liste de trucs machin. En fait, ça marche très mal pour une raison, c'est que le bot a du mal à détecter la différence entre déjà un gars qui va investir correctement sur des bons coins et un mec qui va pumper des coins de merde. En fait, ça dépend comment tu fixes ton truc mais moi, à un moment, j'avais testé un bot sur des paramètres qui faisaient qu'il rentrait dedans. Par exemple, des gars qui faisaient pumper de ouf un coin qui rentrait dans le critère du bot mais qui était un coin qui était merdique. Donc, c'est super dur et après, il y a aussi en fait les gars qui font ça, qui font pum des main coins qui ne sont pas forcément des gros gros trucs mais qui vont quand même te permettre de faire des perfs dans la journée ou dans les 3-4 jours ou dans la semaine ou quoi que ce soit. souvent, ces gars-là, ils changent de wallet, ils ne sont pas cons parce que si tu les suis parce que si tu les suis si tu rentres en même temps qu'eux, enfin, mais non, mais en fait, la première chose que tu peux faire, c'est que les gars fassent pumper ton bag en fait. Ben non, parce que eux, le but, c'est que si tu commences à être trop traqué, tu vas avoir des gars qui vont te suivre et qui vont sortir avant toi. c'est un peu ça le truc, c'est que en fait, tu vas faire venir, il faut que les gars, ils rentrent sans être sûr, etc. S'ils savent qu'ils rentrent dans le wallet du gars, enfin, dans un truc sur lequel le gars est rentré, genre, ils vont rentrer et ils vont juste sortir à fois dans en disant on va sortir avant que les autres, ils savent qu'il y a plein d'autres mecs qui sont comme eux, donc en fait, ils savent qu'ils sont dans une guerre, c'est un peu psychologique et du coup, ils rentrent dans des strates de, ils changent de wallet pour, parce qu'après, ils vont faire rentrer d'autres petits wallets dedans et machin et truc et donc en fait, je pars du principe qu'en fait, eux, le bot, il se déclenche vu que c'est sur la blockchain au moment où toi, tu as déjà acheté. Donc si au moment où toi, tu achètes, tu peux avoir 10 000 mecs qui arrivent derrière et qui achètent aussi, why not ? Après, ça dépend du type de gars. Ça dépend du type de gars. Moi, les bots que je vais, c'était plus les créateurs de coins. Ah d'accord. Ce n'était pas les investisseurs qui investissaient dans les coins. C'était les créateurs de coins premières personnes qui ont acheté. On se dit, ok, c'est des insiders. On regarde sur la blockchain est-ce qu'ils ont déjà fait des consignes de l'air. Je repère une adresse qui m'intéresse, je la mets dans le bot et je lui dis, tu me copies tout ce que ce mec il fait. En vrai, ça, ouais, why not ? Du coup, le bot que j'utilisais, je pense, pouvait permettre de le faire parce que c'est juste que tu mettais l'adresse que tu voulais. Ouais, après, c'est des gars, il faut que tu sois capable de quand même bien mettre le montant pour faire de bêtises. Mais ouais, peanut, par contre, l'histoire, elle est folle quand même. en vrai, après, il faut se dire que, là, je regardais la stat, c'est seulement 0,0002% les wallets qui ont interagi avec PumpFun qui ont fait plus d'un million de dollars et seulement 3% qui sont dans le positif. Ah oui. Donc voilà. Donc, les même coins, c'est bien, ça pump, c'est génial. Mais voilà, dites-vous qu'il y a quand même... En fait, il y a des millions de même coins qui sortent toutes les semaines. Je crois que c'était je crois qu'il y a eu un mois où ça a dépassé les 200.000 ou 300.000 coins. Putain, j'ai pas le chiffre en tête. En vrai, j'ai peur de dire une bêtise. Je crois que c'était par semaine, mais 300.000 coins par semaine. Bref. Là, par exemple, sur ce trader-là, sur 39 achetés, il y en a seulement 9 qui se sont avérés rentables. Mais bon, pour le coup, en fait, c'est ça, c'est des rentabilités qui sont incroyables parce que là, au total, il a investi à peu près 2 millions de dollars sur Pinot. Et là, aujourd'hui, c'est 56 millions. Mais c'est rien du tout. Oui, c'est rien. C'est vrai qu'il y a eu des histoires plus folles avec le Shiba. Il y a une anecdote. Juste, on en parlait avant de venir pour le podcast, avec Slash et avec Crypto Slow sur Twitter. On discutait un peu de ça. On parlait de, on a des connaissances à nous qui sont rentrées sur ces coins-là et qui ont fait des plus-values. Mais je te parle de x100, x200, x1000 pour certains. Moi, je connais des gens qui ont fait, donc le gars a fait effectivement bravo à lui parce qu'en plus, mettre 2 millions, c'est quand même un courage énorme. Déjà, il faut avoir tes 2 millions. Et ouais, donc tu fais x25, c'est très beau, tu vois. Mais ouais, il y a des gars qui ont fait des trucs de ouf sur ce coin. Sur Pinot, vous connaissez les mecs qui étaient dessus ? Ah ouais. En fait, le truc, en gros, pourquoi est-ce que les gens sont rentrés dessus ? C'est parce que t'as des gens qui ont vu le truc venir avant ça. Je crois qu'il y a Elon Musk a tweeté aussi. Ouais, bah oui, c'est ça. En fait, la base de cette histoire, c'était effectivement genre... L'écureuil qui se fait buter. Déjà un influenceur, l'écureuil de base, c'est un influenceur. Elon Musk en parle en disant mais c'est une dinguerie, c'est les démocrates qui s'attaquent à je ne sais quoi. Et donc ça fait tout un scandale aux States. Dans cette seconde-là, le premier truc que tu fais quand t'es un trader actif des même coins, c'est que tu vas taper sur Solana, DexScreener et tu tapes le nom du truc dans tous les sens et tu cherches le plus premier. Qui te dorment jamais ? Non mais t'investis sur chaque token qui sort. Moi, j'avais fait ça une fois quand SBF avait été condamné. J'avais cherché SBF, Jail, SBF, machin. J'avais in sur tous les trucs. J'avais fait x100 sur l'un et j'avais in genre 100 dollars. Non, même pas. J'avais in 10 dollars sur chaque et j'avais du in sur 15 trucs donc j'avais perdu sur tous sauf un et j'ai fini par sortir à break even en totalité. C'est ce qu'il s'appelle un casino. C'est un casino. J'étais trop content de moi et j'avais fait les comptes à la fin et j'avais gagné 5 dollars. En vrai, t'es un bon trader. Non mais en vrai, c'est marrant. Il y a un truc marrant. D'ailleurs, je ne l'ai pas placé parce que je ne sais pas apparemment si c'est un placement de produit ou quoi mais il y a une plateforme qui vient de sortir. J'ai vu que Journal du Coin en faisait la pub ou en tout cas il y avait un post sponsorisé qui était une plateforme où tu pouvais acheter des meme coins directement en Apple Pay. Ah ouais ? C'est quoi ? Et en fait, c'est un agré... ça s'appelle Neverless et en fait... Ah, ça sert à 0% de frais ? Ouais, voilà. Ah, c'est ce truc-là ? C'est un agrégateur de meme coins. C'est pas qu'il y ait des meme coins. De bas, c'est un exchange. Apple Pay, boom, direct. On voit même que les trucs de... De bas, c'est juste un exchange. De pas de frais de gaz. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je l'ai... En vrai, Hyper Liquid, c'est... En vrai, je connais pas ce truc-là. Mais Hyper Liquid, ils ont quand même cette fonctionnalité-là qui les rapproche des plateformes centralisées. En fait, tu ne payes pas de frais quand tu trades. Je crois qu'en vrai, DYDX, c'est un peu la même chose, non ? Ça dépend si tu fais des makers ou si tu fais des takers, si tu fais des... Non, attends, moi je te parle de frais de réseau, tu vois. DYDX, par exemple, je crois qu'il faut... Ah non, non, pas de réseau. Non, mais mec, ça, dis-toi que genre... C'est quand même un peu un confort, tu vois, pour... Ah oui, bien sûr. Pour décentraliser. Ça me paraît à GMX à l'époque, tu mettais un stop-loss, il fallait confirmer sur Metamask, tu payes un peu de frais. Avec le temps de frais, c'est arbitraux. Ouais, voilà. C'était arbitraux, mais... Dernière news ? Ok, je ne connaissais pas ce truc. Allez. Coinbase, défi Paypal, Evenmo, bientôt des paiements sans contact via le Coinbase Wallet. Donc, est-ce que vous avez vu passer ça ? Est-ce que vous allez l'utiliser ? Est-ce que c'est dans la logique ? Donc, c'est du tap-to-pay directement avec le wallet ? C'est un peu mieux quand même que Paypal et mieux que Evenmo. En réalité, c'est une non-news. Crypto.com, Binance, etc. C'est une non-news ? Ouais, pour moi... Non, avec le wallet. C'est-à-dire comme avec un MetaMask, avec Coinbase Wallet, la partie Web3, pas la partie... Ouais, oui. Comme si tu pouvais avec un MetaMask. Ouais. Nothing Burger. Moi, c'est comme ça que je le vois personnellement. Genre, le fait de pouvoir dépenser ta crypto plus facilement... Ok. Comment on fait aujourd'hui ? Attends, mec. En 2024, pour dépenser sa crypto ? Comment tu fais pour dépenser ta crypto ? La réponse à ta question, c'est... T'as la business wallet ? Non, mais voilà. C'est qu'en gros, tu vas devoir envoyer tes fonds sur un wallet qui te permet de payer avec une carte. C'est ça que tu veux dire ? Et toi... Non, c'est un tap tout... C'est... Non, mais voilà. C'est ça, c'est... Au lieu que moi, par exemple, demain, si je dois payer avec des cryptos, je me dis... Je transfère sur crypto.com, puis je mets sur ma carte, puis je paye avec ma carte. Toi, en gros, ce que tu dis, c'est que là, Coinbase, directement avec leur wallet, que tu peux utiliser aussi pour interagir avec la DeFi, en fait, tu peux aussi payer directement avec, c'est ça ? En vrai, c'est... Un petit confort en plus, quand même. Pour l'instant, c'est qu'il intègre le côté impôt... Moi, je vous avoue, je suis un petit peu convaincu par la news. Non, mais c'est juste un truc intéressant. Ben, mec, c'est une fonctionnalité en plus, genre... Ouais. Mais mec, attends, mais gros, on en parlait ce matin ensemble. On en parlait de l'outil que moi, j'utilise pour faire ça. Oui, 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 oui. C'est pas... L'outil que moi, j'utilise pour faire ça, c'est littéralement la réponse à cette question-là. Moi, c'est Kraken. Voilà, ben, en gros, mec, sponso, voilà, n'hésitez pas si vous voulez le payer. Kraken, Kraken, je vous ai envoyé 4 mai, Kraken. Non, vous n'avez jamais répondu, Kraken. Deux blocs. Moi, j'utilise deux blocs. Genre, je fais partie de deux blocs. OK. Donc, c'est blocs avec un 2 et un 2. En vrai, j'utilise ça, tu vois. Et moi, ça m'a sauvé de ouf. J'avais des tuiles en crypto, j'avais pas d'argent parce qu'on se payait pas parce que lui, en fait, en gros, il veut pas que je me paye avec Oak Research. Non, mais bon, mais on hérite pas. Tu pourras régler ça après. Non, mais depuis 6 mois, du coup, je me paye pas et j'ai besoin de sortir des tuiles pour vivre. Donc, je sors des tuiles en crypto. Avant, genre, j'avais utilisé un peu crypto.com et tout, mais pas agréable, pas, voilà. Et en fait, juste, ça me faisait chier d'avoir beaucoup d'argent en crypto sur crypto.com. Pour me payer et tout, ça m'embêtait parce que t'es sur un truc centralisé, machin. je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise. Et donc, genre, de bloc, t'as ton portefeuille auto-hébergé et tu le lis à un compte bancaire qui a un IBAN. C'est 10 blocs ? Ouais. D-E-B-D-E-O-C. Ah oui, ok. Moi, j'appelle ça de bloc. Ah ok. Je croyais ze bloc. Non, non, non. Pardon. Non, donc, enfin, avec les cartes, tu peux mettre ton NX sur ta carte. Exactement. Et en gros, moi, je trouve que ça a été un truc de ouf. Déjà, t'es sur un wallet non-custodial. Tu as un IBAN, donc c'est-à-dire que je peux recevoir des virements par des gens et je peux transférer en instantané, je paye mon loyer et ainsi de suite. Et alors, ça prend une minute à convertir mes cryptos en euros et tout. Et donc, effectivement, ce truc-là de dire tu fais une transaction et tu peux payer un petit truc supplémentaire par rapport à comme des wallets parce que tu ne peux pas le faire tout directement. Mais moi, ça a été une révélation d'utilité pour moi. Et du coup, je peux comprendre que pour des gens qui sont sur Coinbase et tout, tu t'enlèves un petit peu une petite épine. C'est pas sur Coinbase Wallet. Oui, mais des gens qui sont sur Coinbase, sur Coinbase Wallet et compagnie. Je vois le truc big dans le sens où D-Block, ce n'est pas Coinbase ou toutes les sous Gnosis, etc. Toutes les sous-solutions qui existent aujourd'hui, elles sont connues de très peu de personnes. Alors qu'aujourd'hui, c'est Coinbase. C'est-à-dire que tout ouvre à des millions je ne sais pas combien d'utilisateurs la possibilité d'aller acheter le pain, d'aller acheter les cafés, etc. Est-ce que ça, ça va faire bouger la régulation justement en France où normalement, on n'a pas le droit d'aller payer son café en crypto sans l'avoir déclaré. Tu es obligé de dire que j'ai payé. Là, ça ne change rien à la... Ça ne change rien à l'éventation. Mais en vrai, par contre... C'est sale truc. Parce que crypto.com, c'est aussi... Comment ça marche ? C'est crypto tout fiat. Déjà, il y a un truc à dire, c'est qu'il y a une news qui est sortie aujourd'hui que potentiellement, Trump voudrait faire passer à zéro les taxes sur les bénéfices en crypto. Emmanuel Macron, si tu nous écoutes, n'hésite pas à mettre les taxes à zéro. Manu, 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 Manu. Pourquoi ? Manu. Tout simplement pour la simple et bonne raison que là, ici, il y a peut-être des gens qui, dans cinq ans, décideront de partir de la France pour quelles raisons ? Parce qu'ils vont être taxés à hauteur de 30%, voire plus pour certains. Donc, non. Tout est prévu. C'est l'excitax. Voilà. Donc, non. Baissez à zéro pour cent, tu verras que la France redeviendra attractive. Donc, voilà. Donc, il y a cette news-là qui fait que, voilà. Mais évidemment, que même si demain, la plus grosse plateforme d'échange de crypto du monde sortait un truc qui te permettait de payer en un clic, tu payes toujours tes impôts dessus. et de bloc, ça a beau être une solution de ouf pour moi, je sais qu'à chaque fois que je vais payer mon petit café, ça me fait chier parce que, mine de rien, je dois le déclarer. Donc, il n'y a pas ça. Mais moi, je trouve qu'en vrai, il y a une autre news qui s'ouvre de celle que tu as donnée. C'est Coinbase qui est en train de build un empire de fonctionnalités. Coinbase, tout court déjà. Coinbase institutionnel avec les ETF. Base. Base. Et maintenant, des trucs de paiement, des machins. Genre, en vrai, demain, tu es un utilisateur. Tu arrives sur Coinbase. Tu peux acheter tes petites cryptos tranquillou sur Coinbase et tu les hold dessus. Tu dis, tiens, j'ai envie d'un peu les faire travailler. Tu restes dans l'écosystème Coinbase, mais tu vas sur Base. Mais eux, parce que demain, c'est ce qu'ils veulent faire, ils vont te faire... Tout ça va se passer dans leur app. Tu ne te rendras pas compte, mais tu vas utiliser Aérodrome sur Base pour faire je ne sais quel truc, machin. En fait, ils vont construire un empire où tu vas tout rester, tout ton argent va rester chez eux. Moi, je trouve ça fou. Oui, ils voulaient faire des index aussi. Binance. Binance l'ont déjà fait. CryptoPankham l'a déjà fait. Hacking, ils sont en train de le faire. Les index ? Non, je te parle en général. Ah, l'écosystème. Oui. Mais c'est les seuls qui sont listés au Nasdaq pour l'instant. Oui, fair enough. Ils sont listés en bourse. C'est ce que je veux dire, ça change un service. Ça n'empêche, je trouve ça insane. Ah non, je trouve ça... À l'époque, on pouvait traiter les actions aussi sur Coinbase, je m'en rappelle. Sur Coinbase aussi, ouais. Mes actions sont maintenant chez une entité allemande que je n'ai jamais su récupérer. Moi, j'ai des Tesla qui traînent à un endroit. Moi, c'est des actions de Coinbase et je pense que quand ça va aller à 1000 dollars, je vais les récupérer, à la porte. Non, mais en vrai, moi, je ne suis pas fondamentalement d'accord avec qu'on ne se méprenne pas. Je ne trouve pas ça ouf d'un point de vue de... Enfin, ce n'est pas ma théorie, ce n'est pas ma vision, ce n'est pas l'idée que j'aurais envie du truc. Mais on doit quand même applaudir le truc qu'ils sont en train de faire. Et tu flares que qu'on sorte ta propre chain, avoir tes séquenceurs centralisés, on ne peut pas sortir de token parce qu'on est au state. Quand même, les gars, c'est chaud. Ah, du coup, on va garder nos séquenceurs centralisés. On est ceux qui crachons le plus sur Ethereum et qui faisons le plus de thunes grâce à Ethereum. Base s'enrichissent d'une force astronomique et tout ça, ils sont en train de construire un truc de fou furieux. Ça peut être intéressant même d'acheter des actions en Base, je pense. Enfin, Coins. Ouais, Coins du coup. Mais ouais, de ouf. En vrai, si demain, il y a une explosion de la DeFi sur Coinbase qui ne décentralise pas leur séquenceur, qu'ils continuent à générer l'entièreté des revenus de Base va dans les poches de Coinbase, ces deux entités différentes, non, allemand, bon, passons ce step-là, ça rentre dans les... J'imagine qu'à un moment donné, ça va rentrer dans les revenus de Coinbase, mais qui vont se faire des revenus de fou furieux. Ils arrivent à créer en fait un écosystème centralisé au sein d'un écosystème décentralisé. Tu vois ce que je veux dire ? Genre fermer les trucs et garder les gens chez eux, mais qui vont se faire des couilles en or. D'ailleurs, je pense que il me semble que Base est passé au-dessus d'Arbitrum maintenant, Arbitrum qui était la deuxième en termes de transactions, TVL, etc. Et maintenant, c'est Base qui explose tout. En termes de TVL, alors en termes de hausse, etc., la croissance, elle est folle sur Base dans tous les cas. Je crois que... En termes de pourcentage, je crois qu'il est actif, etc. En termes de wallet actif, en termes de nombre de transactions, en termes de volume, Base est devant. En termes de TVL, Arbitrum est encore un peu devant, mais la tendance est littéralement à Base. En fait, littéralement, là, tu n'as que deux chains aujourd'hui qui existent, qui vivent vraiment correctement, c'est Solana et Base. Ah, tu ne vas pas beaucoup plus loin. Ethereum, non ? Oh, mais Ethereum, ça va. C'est tranquille. Non, mais c'est dans les normes d'habitude. D'ailleurs, il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qu'on fait un mini-jeu ? Pour regarder... Ah, tu veux faire une petite tier list ? Allez, go. En fait, tu sais que tout à l'heure, le temps qu'il lance la tier list, juste, je ne pensais vraiment pas que ça allait aller aussi vite. Ouais, c'est fini, là. Je ne sais pas si c'était nous qui parlons trop. t'aurais dû nous dire de ne pas parler trop. vous devriez la frère, fermez. J'ai mon addiction qui fait que je regarde le prix, là. Putain, avec 37 centimes, le dodge. Alors, comme d'habitude, la tier list, vous ne savez pas ce qui va arriver après, vous devez vous mettre d'accord. Et le top, c'est votre numéro 1, donc vous mettez des millions d'euros dessus et le dernier, vous mettez des centimes dessus, d'accord ? Vas-y, vas-y. Et vous devez être d'accord, c'est ça, la composante la plus dure. Première crypto. Solana. Attends, donc c'est juste, on le place, genre en mode, en mode, c'est ton wallet. Le 1, c'est le billet d'argent que je mets dessus. Mec, j'ai déjà vu leur émission. Ils te baissent à la fin. Genre, là, il va mettre deux. Non, en vrai, moi, je le mets, à la fin, le sixième, ils vont mettre Cardano et si on a déjà rempli le sixième, il ne va jamais être Solana 6. Non, moi, je le mettrais deux, trois ou deux. Deux. Non, trois, parce qu'ils vont nous mettre Bitcoin et Dodge et il faudra qu'on les mette au-dessus. Pour moi, Solana est au-dessus de Dodge. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Moi, c'est la régie qui l'a fait, je suis au courant de rien. Non, mais on fait séparément. Non, 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 Dodge va au-dessus de Solana. Il n'y aura pas de Dodge. Si, trois, si il y a Dodge, tu te payes bien ce soir. Si il y a Dodge, si il y a Dodge, mais il y aura deux. Deux, 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 je n'ai même pas le droit. Je n'ai même pas le droit de donner mon avis. Vas-y, deux, deux, deux. Si il y a Dodge, mec, je le... Si le prochain, c'est Dodge, je ris sa merde. C'est vraiment une merde. Bah, un. Trois, trois, trois. Un. Je t'ai dit, tu fais le mec, mais le trois, parce qu'évidemment, en fait, je n'ai pas le droit de donner la parole. Mais bien sûr que si. Bah non, la preuve. Trois, du coup. Pour moi, c'est truqué. Comme le match de Jake Paul contre... de ce soir. Kaspar. Kaspar. Ah ouais, six, ouais, six. Ouais, je suis d'accord avec toi. Six. Ok. Ils vont mettre Cardano. Suis. Quatre. Quatre, ouais, quatre. Et voilà, le problème, c'est qu'ils ne vont pas te mettre Bitcoin. C'est les mêmes que tout à l'heure, gars. Donc là, on va devoir foutre à 40 ans. Mais voilà. Tac, 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 tac. Allez, les gars, vous auriez pu aller chercher d'autres cryptos. C'est le mec qui l'est fait. Tu vois. Attends, mec. Attends, tu vois qu'on aurait dû mettre Dodge en 1, là. XRP en 5. C'est quoi le site ? Ça va être Atom. Ah non ! Tao ? Tao, bah vas-y, mais Tao en 1, parce que je sens que tu vas nous foutre Atom après, ou une connerie. Je ne suis pas forcément d'accord. Tao en 1 ? Mais non, mais ils ne vont pas le foutre en 7, Tao. Mec, on ne va pas le foutre en 1. Mais non, mais mec, oui, mais vas-y, on va voir ce qu'il sort en 7, mais pour moi, c'est une merde qu'il sort en 7. Tu penses ? Attends, 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 Attends. Attends. C'est Tao, on est d'accord que c'est Tao. Pierre, ciseau, si tu gagnes en 1, sinon en 7, ok ? Une branche. Pierre, feu, ciseau. Allez, en 7. Allez, Tao en 7, quel va être le numéro 1 ? Allez, ça me voit, ça me voit, c'est bon ? On a pas chié le truc, on a pas chié le truc, c'est bon. En vrai, ça me fait chier. Non, en vrai, il n'est pas si mal. En vrai, il n'est pas mal, mais juste, tu m'inverse, tu m'inverse Dodge et PP, et tu m'inverse XRP et Tao, et on est bon. Ouais, ouais, ok. Je mets XRP en dernier. XRP, casse pas, Tao, suis, PP, soldage. Pour moi, là, t'as la perfection. Et on n'en est pas loin. Ok, est-ce qu'on a des viewers en live actuellement ? Ou pas ? 80. Est-ce que vous avez un message à faire passer à Artem ? Parce que, autant, les gars, les gars, j'ai fait tellement d'heures de déplacement jusque-là, j'ai pas envie que ce live se clôture, j'ai envie qu'on rewarde les gens qui sont encore présents. C'est vrai qu'il est 23h quand même. Genre pour continuer avec le thème. il est pas à 23h. Ah bon ? Alors, pour la petite information, ça tu sais pas, si t'as jamais regardé un live, on fait des quiz à la fin de chaque émission, où normalement il y a 5 questions, et il faut que les gens aient été là pendant les 3h pour répondre aux 5 questions. Et on fait gagner des petits merges qu'on a là-bas. Sauf que l'application qui permet de faire le quiz n'existe plus sur Twitch, et on l'a appris il y a une heure. Non, c'est QuizKit. Donc du coup, on n'a rien pour faire le quiz. Bah, tu peux pas faire sur K-Out ? Ouais, j'ai pas K-Out. Ok, alors, est-ce que je peux faire le quiz, moi ? Viens, non, attends, viens, on invente un quiz. Ouais, ouais. Juste, ils répondent dans le chat. Attends. Qu'est-ce que t'as, la cave ? Fait ? Ah. J'ai cet état là, deux ans. En vrai, mec, attends. Moi, je suis chaud, je suis chaud, j'ai l'idée. Une question chacun, de toutes les personnes qui sont dans cette pièce. Ouais. Et en gros, tu regardes dans les coms. Attends, j'ai pris des réponses. On retire les nôtres de ceux qui donnent les réponses. Ouais, ouais, ouais. J'ai pris des réponses. Attends, attends, je prends mon tel et je mets dans les notes. Tu veux faire gagner quoi, déjà ? On va faire gagner... Je mets 50 balles dans ma poche. Une journée de tournage Blox. Non, vas-y, vas-y. Non, vas-y. Un bitcoin. Vous mettez combien ? Vous mettez combien ? Attends, il y a un truc que... Alors, les gars, les gars, pour votre question, pour votre question chacun, est-ce que vous pouvez définir un montant que vous êtes prêts à mettre de votre poche ? Parce que du coup, ça ira de votre poche. Zéro euro. Je n'ai pas d'argent. Ça sera sur un wallet. Attends, je remets ça d'abord. Il y aura un seul gagnant. Il y aura un seul gagnant. Les gars, les gars, calmez-vous tous, là. Calmez-vous tous, calmez-vous tous. Ah, je me vois en flou. Je me vois toujours en flou. OK. Pour faire quoi ? Attendez, attendez. Il y a des problèmes de calme. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'on pourrait... Alors, le chat. Le chat. Je fais comme... Comment il s'appelle, le gars ? Hey, chat. Question. Du coup, on a 5 personnes dans la pièce. L'idée, c'est que chacun mette un tout petit peu d'argent de sa poche. Moi, je mette de ma poche aussi. Tu mets de ta poche. Tu mets de ta poche. Slash. Tu peux de l'argent ? Pas pour moi, pas pour moi. Pour le chat. En vrai, moi, je suis prêt. Avec Slash, je pense qu'on sait ce qu'on va faire gagner. Non, mais non. La question, c'est de définir le montant. Parce qu'autant qu'on fasse un truc rigolo, tu vois. Sandwich. Sandwich ? Ouais, j'allais dire pareil. Ça fait 40 balles, le Sandwich. Hé, gars, j'ai même pas de quoi payer mon loyer. Tu veux que je finance des gens, là, pour répondre à 4 questions ? Sandwich, c'est bon. De ta poche. Parce que t'es la régie, mais combien de ta poche ? 10 Solana. 30 balles. Donc, 1000 doges aussi. 1000 doges. Du Solana. Donc, 0,2 Solana, on va dire. Ça fait 40 balles, à peu près. 0,2 Solana. Ok. 30 balles, 30 balles. Non, non, non. Les gars, les gars, attendez. Laissez-moi noter. On est d'accord que... 0,2 Solana. Attends, non. 0,2 Sol. 1000 doges. Les gars, il y a Oslo qui posera une question. Il mettra un Sol, il a dit. 1000 doges aussi, pour toi aussi. Moi, je donne des D-YDX. Ok. 1000 doges pour Lilian. Un Sol. Un Sol pour Oslo. Oslo, je te joue. La vie de ma mère, je t'ai noté. Je t'ai ramené à Red Bull tout à l'heure. Il est là, Oslo ? T'es obligé de le faire. Ah oui, je mets un Sol. Un Sol ? Ok. C'est combien, un Sol ? C'est 200 balles. Vas-y, je mets un Sol. Parce qu'il va gagner le... Non, mais après, c'est quoi le quiz, en fait ? Ok. Chacun, ta pensée, il faut qu'on pose chacun une question. Et Thomas, qui regarde ce live, est-ce que tu peux m'envoyer ta question sur WhatsApp, s'il te plaît ? Toi, t'as des idées de questions ? Pour que je fasse gagner ta somme à toi. L'idée... Les gars, alors, en fait, c'est assez simple. Moi, je l'imagine. Encore une fois, désolé, je prends l'émission en otage. Chacun a une question. Ça veut dire que vous avez chacun une question à poser à la communauté. La première personne qui répond juste, elle remporte le prix. Je note, donc, 0,2 Sol pour Romain, pour Lian, pour Slash. J'ai tout noté. Tout ce que chacun met. La première personne qui répond bon à la question, c'est vous qui êtes responsable de la choisir. Ok ? Ah, et Gans, que la personne avait mis en jeu ? Exactement. Ok. Donc, au final, on a 0,2 Sol. Enfin, en gros, on a 3,2 Sol et 2000 Doge à gagner. Mais quand t'es 1000 Doge ? Conor ! 100 Doge, j'ai mis. T'avais pas dit 1000 Doge ? Non, 100 Doge. Ah, 100 Doge, j'ai mis. Bref, c'est maladeur. Ok. Foulier. Ok, 200 Doge. 300 Doge. 200 Doge. Donc, 3,2 Sol et... Viens payer mon loyer, mec. Et lance une boîte aussi, mec. Il commence pas à me faire chier. Donc, les gars, les gars, les gars, les gars. C'est celui qui gagne, il prend rien. Bon, Romain, tu veux pas augmenter à 0,5 là ? Vas-y, vas-y, 0,5. Il a pris la régie en otage. Non, non, mais moi, je... J'ai mis un seul. Un seul. Non, mais allez, viens, on pose des questions, là, on verra ça plus tard. Et les adresses, les gars. Attends, mais il faut que... Ok, les gars, vous êtes prêts ? Il va falloir des adresses. Ok, c'est bon. Moi, il m'a rien demandé. Moi, je focus le truc et je retiens les gars. Les gars, on n'est pas un Romain qui s'occupe de la régie. Donc, du coup, c'est Nico qui va mettre les 0,3 Sol restants pour arriver à 1,5 à 2. Ça a été confirmé en régie, vous inquiétez pas. Donc, Romain, est-ce que tu peux m'envoyer ta question s'il te plaît sur WhatsApp ? Non, mais viens, on le fait chacun dans l'ordre, là. On fait les questions. Oui, mais est-ce que vous pouvez tous m'envoyer votre question sur WhatsApp ? C'est le principal, ma question. On est en direct. Bah oui, justement. Mais pourquoi tu veux l'envoyer sur WhatsApp ? Il pose sa question, chacun. Comme ça, mais comme ça. Mais... Ok, si vous avez des idées. Romain, si tu n'as pas l'idée, tu peux me l'envoyer. Ok. Les gars, juste, les gens, ça fait que... Les gars, on va voir. Pose la question. Attends, mais on aura combien de questions ? Demain matin. Eh les gars, revenez demain. Un, deux, trois, quatre, quatre, on est bon. Cinq, six, six questions en tout. Il y a six questions en tout. Est-ce que toi, tu as une idée de ta question ? Une question chacun. Comme ça, tu montres le chemin et on fait chacun notre tour. Et les gars, et Slash après, prendra la suite. Ok, j'ai le premier seul enjeu pour tous ceux qui sont là. C'est la question de Oslo. Je connais déjà la réponse. Donc, vous êtes prêts ? Trois, deux, un. Quelle est la toute dernière news donnée par Arkham ? Pourquoi il dit ça ? Je sais, je connais la réponse. Je connais la réponse. On va voir la première réponse. Peanuts, non. Coinbase, non. En vrai, tenter. C'est un truc qui n'a rien à voir avec l'émission. Ça n'a rien à voir avec l'émission, apparemment. Mais les gars qui ont suivi l'émission, bravo. C'est pas les concurrents de... Non, pas vraiment. Pas forcément. Le nouveau produit sur un vite, non. Ah... La personne qui répond gagnait un seul, c'est ça ? Le nouveau produit sur un vite. Oui, c'est un seul enjeu. Donc là, vous avez 200 balles en jeu, les gars. En vrai, les gars, là, vous avez complètement... Ouais, là, les gars, les gars... Arkham News. Ouais, OK. Deux blocs ? Les blocs, non. Les marchés dérivés. Euh... Thomas qui regarde ce live, est-ce que tu acceptes les marchés dérivés ou pas ? Il n'a pas vraiment d'exchange. Ça n'a aucun sens, non ? Alors, attends. Alors, attendez, attendez, attendez ! Mais attends, les marchés dérivés, ça n'a aucun sens. Si. Bien sûr que c'est. Exchange, ouais. Plateforme de marchés dérivés. Ça te chier ? Non, on ne veut pas, je ne sais pas. Euh... Non, mais tu l'as sur Twitch. La première personne qui a mis le marché dérivés, ouais. Spotzak. 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 OK, Spotzak, t'as gagné un seul. Pour le coup... Tu contactes... Il a dit Oslo, tu le contactes sur... Première plateforme d'échange. Plateforme d'échange. Tu le contactes sur Twitter, crypto Oslo, et il se chargera de vérifier que tu es la bonne personne. Allez. Oh, la question de merde. Chef, si t'avais suivi l'actualité crypto, peut-être, t'aurais pas dit ça. C'est simple, de base, pour toute l'histoire, pour toutes les personnes qui nous suivent. Arkham, de base, c'est une plateforme de suivi de portefeuille et de tracking de différents wallets. À détailler tout. Ils lancent actuellement leur propre DEX de PERP. Donc, ils vont permettre un exchange décentralisé de produits dérivés. Bon, donc... T'as une idée de ta question ? Moi, c'est sur le sujet de... Ah oui, moi, j'ai une idée de ma question. Du coup... Attends, mais je vais regarder. Zach, c'est ça, je crois. Ouais, ouais, il a l'émission. Du coup, Zach, je crois que c'est toi qui a gagné. Donc, tu peux... Est-ce que tu peux juste envoyer à Oslo, s'il te plaît, le screen de ton message sur Twitch ? Ta gueule, frère, deux secondes ! Euh... Il prend en otage le tout, il est complètement fou ! Sur le Twitter de Thomas, est-ce que tu peux envoyer le screen de ton message ? C'est un malade mental ! Et puis... Et puis, tu récupères tes lençons. C'est réglé. Bon, c'est moi qui fais ma question, là ? Ouais, vas-y, Zach. À toi, vas-y. Alors, pour l'équivalent de 100 balles de DYDX... Moi, ce sera en DYDX. C'est 200 balles, du coup. Comment ça ? Un seul, t'as dit, tout à l'heure. Moi, tu m'as jamais demandé. Tu m'as dit un seul. Non ? C'était lui qui devait mettre... Est-ce qu'on a la barre ou pas ? Tu m'as dit, mais zéro, tu gagnes de l'argent. Mais ça, c'est pour eux, juste compenser pour comment ? Je fais gagner l'équivalent de 100 dollars en DYDX, parce que c'est ce que j'ai en DYDX. Alors, quel est le nom ? Attends, on fait, du coup, 3-2-1. 3-2-1. Quel est le nom de la prochaine mise à jour qui arrive sur DYDX ? Je ne l'ai pas, moi. Moi, je ne l'ai pas. Moi, je l'ai. Non, ils ont changé. Mais c'est vrai que premium. Et pour rappel, DYDX est sponsor de l'émission. Si vous voulez aller trader des dérivatifs, n'allez pas sur Arkham, mais n'allez sur... Ah, quelqu'un qui l'a mis ? Trimifix ? Ouais, c'est Unlimited, exact. DYDX Unlimited. Bravo, bravo Trimifix. Je n'ai pas eu le temps de y retourner. Vers une adresse DYDX Chain. Bravo, Trimifix. Alors, d'ailleurs, si Blox finissent par vos rugs, n'hésitez pas à les taguer sur Twitter. Et vraiment, on est mentionné un peu partout. Ah ouais ? Ah putain ! T'inquiète, t'inquiète, il va donner un sol, ce chef. Alors, les liants pour 100 doges, 30 balles en jeu. Mais ça ressemble, vous ? Ouais, moi, je vais poser ma question très vite. Quelle est... En gros, tout à l'heure, donc je vais dire top 1, 2, 3, quelle est la plateforme dont je parlais tout à l'heure qui a réussi à bien mixer tech, intérêts, cultes, qui est une plateforme que j'ai appelée comme étant un Dexperp ? Moi, je sais. Arrête de faire la pub pour ça, toi. Ah, je t'ai dit qu'on était sponso par Dwayde. Allez, Fab, bien joué, les gars. Fab, 6-6-1, 6-5-1. Bien joué, bien joué. Mec, en vrai, j'ai parlé de quelques sujets. J'aurais pu poser la question des blocs, mais je savais que tout le monde allait répondre de blocs parce qu'ils avaient un truc. Alors, Fab, 6-5-1 ou 6-6-1, je ne sais pas. C'était effectivement Hyperliquid qui est un concurrent de Dwaydex, mais on s'en fout, gars, c'est la plateforme de trading. Alors, Fab, est-ce que tu peux, s'il te plaît, envoyer un message à Lyon-Tiré-du-bas à Lyaga sur Twitter ? Lyon-Lyaga-Tiré-du-bas. Ah oui, c'est quoi ? Est-ce que il reste ta question et celle de Slash ? Oui. Bah, Slash, vas-y. J'ai gagné 100-dodges et ça, c'est ce qui va valoir le plus. Non, il y a celle de Romain aussi. Pour 0,3 seul, du coup. Il ne joue pas, Romain. Il ne joue pas, Romain. Voici, il a dit qu'il jouait. Eh oui, Artem, là, tu as duré l'hémis. OK, bon, vas-y. Vas-y. Dodges, on se lâche. Allez, je fais gagner 100-dodges. Je fais gagner 100-dodges avec la casquette Dwaydex. Allez, pose sa question. Elle est où, la caméra ? Lily, attends, juste deux secondes, je répète le tag pour Fab. Lilian-Aliaga-du-bas. Sur Twitter, mais cherche, tu vas me trouver facilement sur Twitter. Alors, je suis à Bricelle, je vais prendre l'avion pour t'ouvrir, Crypto. C'est assez facilement. Ça va être à celui qui répond le plus vite. Quelle est la durée en minutes ? Ça n'a rien à voir avec l'émission. C'est pas grave. Quelle est la durée en minutes de la finalité d'une transaction généralement admise sur le réseau Bitcoin ? Ils sont tous sur le chat GPT. D'habitude, c'est 10 minutes, mais on admet généralement. C'est combien la réponse ? Moi, j'ai vu des 10, des 12. Il y a un mec qui a... Alors, c'est bien 10, mais c'est 60. Quoi ? Quoi ? Voilà, 60 minutes. Le guy, il a bien répondu, hyper rapide. C'est 60 minutes, c'est 6 blocs. On admet généralement qu'au bout de 6 blocs, une transaction est finalisée sur le réseau Bitcoin. Ok, bravo. Non, mais effectivement, il y a un... Le guy, est-ce que tu peux envoyer... Il y a un débat. En vrai, explique... On n'en va pas expliquer maintenant parce qu'on va rentrer dans les détruits. Mais en vrai, c'est une très, très bonne question. Et je vous invite... Il a fioté pour donner sa thune, donc... Je vous invite à ceux qui écoutent ça et tout et qui comprennent... Qui n'ont pas forcément compris la question piège. En vrai, c'est une question super intéressante de comprendre la différence entre temps de validation d'un bloc et temps de validation de transaction et le temps qu'il y a entre les blocs, la finalité des blocs, etc. Genre, il y a un vrai truc super intéressant et c'était une très belle question. Mais en tout cas, bien joué à celui qui a répondu. Du coup, Oslo, je vois que t'es encore dans le chat. Sache que t'as fait gagner un seul à Zach. Je suis fier de toi et je suis fier de ce que tu es devenu après tout ce que je t'ai appris. C'est bien après, Oslo ? Ouais, on le rejoint après. Donc, bravo à vous, les gars. Dernière question. Dernière question. J'espère que vous êtes familier avec l'écosystème Cosmos. Il y a un mois et demi, deux mois à peu près, il y a Osmoosis qui a annoncé une nouvelle mise à jour qui permettra de rendre les tokens transférables d'une blockchain à une autre très facilement, vraiment en quelques secondes. Est-ce que vous avez le nom de cet update et de cette mise à jour ? C'est quoi qu'il y a en jeu ? Polaris du Cosmos ? C'est Polaris la réponse ? Alors, justement, je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Non, non, mais mec, t'es infernal. Non, mec, gros, il est chiant. Alors, mec, les gars, en vrai, il a pris en otage le truc. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est encore Fab. C'est le même mec qui le remporte. Fab, t'es un boss. C'est pas lui qui disait crevard tout à l'heure ? Non, non, c'est un boss. Mais j'ai retenu de son nom parce que j'ai regardé s'il gagnait. Alors, Fab, tu peux me DM Artem-Dubahawk sur Twitter et tu vas recevoir tes un solde. Et tu vas recevoir également son dodge. Bon, il va faire le paiement pour moi. D'ailleurs, Fab, si tu préfères un paiement, un Atom ou un smoothie, ça m'arrange aussi. Tu me diras par message et moi, ça me va parfaitement. Fab, envoie ton arrobase sur... Je ne sais pas si tu peux lui demander d'envoyer son arrobase sur Twitch, là. C'est grave ou pas ? Non, les gens le font depuis tout à l'heure. Fab, tu peux m'envoyer ton arrobase sur Twitter. Ton arrobase Twitter sur le chat Twitch et je t'ajoute. Comme ça... D'ailleurs, c'est le Fab qui nous a fait des donations en crypto. Merci beaucoup à toi. Parce qu'il y a un mec qui... Je crois que c'est notre... Normalement, mes DM, ils sont ouverts. Donc, tu peux envoyer un message. Xcaf... Vous pensez quoi de... Xcaf pas mal X. Xcaf... Ah bah tu me suis... Hop. Ça pourrait être notre, moi. Merci beaucoup, Fab. J'ai vu passer énormément ton NFT à émettre. Bon. Les gars, est-ce qu'il y a une fin d'émission qui est d'habitude ? Genre, est-ce qu'on doit... Envoie les gars, bravo quand même à Fab. Ouais, bravo. Qui a quand même gagné 100 dodges et... Soit un seul, soit 200 balles en haut. Voilà. Et Cliff Mix, moi je m'arrange avec lui, je le connais. Donc, il aura également l'équivalent de 100 balles de DWDX. Merci aux gens qui ont participé dans le chat. Désolé d'avance pour tous ceux qui ont participé dans le chat. Je m'excuse pour le fait que ce gars est pris en otage une émission qui n'est pas la sienne. Et deux, il fait durer. Mais d'une manière. Déjà, déjà, de base, ce quid... Ça fait gagner 30 balles, frérot. Calme-toi. Alors, 40 déjà. On n'a même pas... Dans un mois, c'est 100, les gars. Donc, holdez. Enfin, Fab, hold. Ouais, non. Si on a le vrai au faux, on n'a pas les complétions. Allez, on va-y, on fait les complétions. Et comme ça, ça se termine à la fin des complétions. D'accord ? Tu quittes la caméra. Attends, on a un mot de fin, non ? Pour chier aux crésseurs, tu es tout. C'est la vidéo qui fait le plus de vues sur TikTok. Donc, on est obligé de la faire. OK ? On l'a fait. On débat pas du tout zéro. OK ? C'est que des complétions de phrases. T'es prêt, Artem ? Ouais, attends. Ouais, c'est bon, je suis prêt. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter. Cardano. Ada. La première crypto que j'ai acheté. BTC. Putain, le BAT. Ah. La dernière crypto que j'ai acheté. Dodge. Je ne sais pas, frère. Dodge. Attends. Si, WIF. WIF. La plateforme d'échange que j'utilise le plus. Kraken. Bitget. Le wallet que j'utilise le plus. Rabi. Ledger. La blockchain la plus performante selon moi. Monad. Celana. Le secteur le plus prometteur dans les cryptos. Memecoin. Enfra. Le site que j'utilise le plus souvent dans les cryptos. Ok Research. Pas moi. ZBlock Research. ZBlock Pro. Le meilleur moyen de s'informer sur les cryptos. Cryptoast. En vrai, Cryptoast. Coindesk. L'influenceur Twitter à ne pas suivre. Alain Prédigne. Nique ta mère. C'est à où ? En vrai. Ce sera bipé. Ce sera bipé. Mec, en même temps, tu poses des questions. Carl to the moon. Carl the moon. C'est un anglophone. Le meilleur endroit pour cacher sa site phrase. Tu vois, t'as ruiné un TikTok. En vrai mec, c'est super dur. Avec un lacet de fraises. En morceau chez mes parents. Le projet crypto français que les gens devraient découvrir. Kaiko. Deux blocs. Deux blocs. Deux blocs. La pire erreur à faire en crypto. Long levier x10 quand tu crois que t'es trop fort. Investir dans Cardano. Le meilleur moment pour acheter des cryptos. Bear market. Quand personne n'y prête d'attention. Le meilleur moment pour revendre ses cryptos. Quand tout le monde y prête de l'attention. Quand ton cousin t'envoie un message. Et selon moi, d'ici la fin de l'année, Bitcoin vaudra. 109 784. 104 429 dollars et 37 centimes. On vérifiera ça d'ici la fin de l'année. Les petits shout out. Si vous avez des call to action. La caméra, elle est là. Merci déjà beaucoup d'avoir passé ces trois heures avec moi. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Merci à la régie. Merci aux gars de la régie. Merci aux gars qui nous ont amené la boisson toute la soirée. Merci à toi de nous avoir invités. Pour les chers d'autres, on n'en a qu'un seul. En vrai, allez follow Ok Research. Voilà, tout simplement. Suivez-nous, donnez-nous de la force. En vrai, on vient de se lancer quand même. Donnez-nous un petit peu de force, ça nous fait plaisir. Et puis, allez follow Blox sur tous les réseaux. Merci les gars pour l'invite, c'était cool. Du coup, c'est arrobase OAK-RES sur Twitter. Merci à tous d'avoir suivi. Merci d'avoir posé des questions. Merci à Blox de nous avoir invités. C'est ultra cool. Merci à Slash d'avoir partagé ce moment avec nous, d'être intervenu et de m'avoir sauvé lors de l'émission la dernière fois chez Blox. Merci à Romain qui est derrière le coméra. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui ont participé. Fab, je te bloque. Je te bloque à la fin du live, t'inquiète pas. T'étonnes pas mon Fab. T'es bloqué à la fin du live. Et puis, merci à tous d'aller soutenir tous les gens que vous regardez et qui vous donnent du contenu gratuit comme ça. Merci à tous.